Générique ... Bonjour, nous allons donc aborder aujourd'hui une thématique qui est très proche de la génétique mais qui est une approche plus physiopathologique des mécanismes qui conduisent à la dégénérescence des cellules de la rétine. Donc ça va être le troisième cours d'un cycle dans ce cycle-là qui prépare la suite sur les innovations thérapeutiques mais il paraît absolument essentiel de bien comprendre les mécanismes qui conduisent à la mort cellulaire dans la rétine. Ça va être focalisé sur les maladies génétiques, pas sur les maladies liées au vieillissement ou les maladies vasculaires comme nous l'avons discuté la semaine dernière par exemple. Donc je vais aborder d'une manière un peu générale les dystrophies rétiniennes et Hélène Dolfus qui nous a fait l'amitié d'accepter va aborder les maladies, les ciliopathies comme un modèle de maladies systémiques puisque beaucoup des mécanismes qui aboutissent à la dégénérescence des cellules de la rétine sont impliquées aussi au niveau systémique, que ce soit le système nerveux central ou d'une manière beaucoup plus générale dans des affections qui peuvent être très graves. Donc la rétine devient à ce moment-là un modèle d'autres pathologies. Alors dans les maladies génétiques de la rétine, on peut les regrouper en quatre types d'affections. Des affections qui sont plutôt sur le système des bâtonnets, donc les cellules qui nous permettent de voir la nuit et secondairement sur le système des cônes, les cellules qui nous permettent de voir le jour et surtout de lire les détails. Et donc l'exemple le plus caractéristique c'est la rétinopathie pigmentaire qui consiste en une perte d'adaptation à l'obscurité puis une perte du champ visuel périphérique et un retracissement progressif d'un tunnel qui devient de plus en plus étroit pour aboutir éventuellement après souvent des décennies mais parfois dès la naissance à la cécité. Un deuxième groupe de maladies ce sont les dystrophies qui vont toucher d'abord les cônes soit de manière isolée donc qui vont toucher la vision centrale et dans un second temps éventuellement aussi les bâtonnets et on parle à ce moment-là de dystrophies cônes-bâtonnets qui sont plus larges, plus diffuses. Dans le premier cas lorsqu'il s'agit simplement d'une atteinte des cônes on va avoir un trouble de la vision centrale un peu comme on l'observe dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge donc une perte de fonction purement centrale. Lorsqu'il y a une atteinte associée des bâtonnets on va avoir une atteinte beaucoup plus diffuse donc c'est ce qu'on appelle les dystrophies cônes-bâtonnets. Et puis un groupe d'affections qui sont des affections qui vont plutôt toucher les cellules de la rétine interne et plus exactement les synapses entre les cellules de la rétine interne. Donc là il y en a deux types une que je n'ai pas illustrée aujourd'hui mais que Botton-Rosca avait abordée lors du premier séminaire du cycle qui va toucher les cellules amacrines les cellules qui permettent le contraste spatial et surtout temporel. Mais il y a un exemple qui est aujourd'hui de mieux en mieux compris c'est ce qu'on appelle le tableau des cécités nocturnes congénitales stationnaires. Ce sont des maladies qui entraînent uniquement un dysfonctionnement de la vision nocturne. En réalité c'est parfois associé à d'autres troubles et sur ces diapositives que m'a fourni Christina Zeiss ce qu'on voit c'est alors il faut que j'arrive à le pointer ça ne marche pas mais ça va venir voilà donc voilà c'est ce qu'il ne fallait pas faire voilà donc ici vous avez une scène de nuit vue par quelqu'un qui a une vision normale avec donc une adaptation du gain en fonction de l'intensité lumineuse et la possibilité d'avoir une vision relativement utile de nuit. Dans la cécité nocturne congénitale stationnaire seuls les objets très lumineux sont vus il n'y a aucune adaptation du gain et les personnes sont incapables de s'orienter dans une pièce obscure a fortiori s'il n'y a aucun élément illuminé. Ces maladies s'appellent cécité nocturne comme leur nom l'indique parce qu'elles vont entraîner une perte de vision de nuit par contre elles sont stationnaires c'est à dire qu'il n'y a pas d'évolution au cours de la vie alors il y a des exceptions mais on ne rentrera pas là-dedans et c'est un tableau un peu particulier puisque c'est une dégénérescence rétinienne qui n'est pas très handicapante un certain nombre de personnes qui en sont affectées ne le savent même pas mais elles ont comme caractéristique de représenter un très joli modèle d'étude et donc une équipe de l'Institut Christine Azais et Isabelle Odo travaillent particulièrement dessus j'y ferai allusion vers la fin de ma présentation. Alors tout commence au niveau des photorécepteurs et plus particulièrement de la capacité qu'ont les photorécepteurs dans le fond de la rétine après que la lumière ait traversé la cornée et le cristallin et se soit focalisé sur la zone centrale et en particulier sur la macula par l'absorption des photons au niveau des photorécepteurs les bâtonnets qui représentent on le redira à peu près 130 millions de cellules chez l'homme et les cônes qui représentent seulement 5 millions de cellules mais qui sont essentielles à beaucoup de fonctions. Or ces cellules sont capables d'absorber une toute petite partie du spectre électromagnétique qui est ce qu'on appelle la lumière visible. Si nous n'avions pas cette capacité d'absorber grâce à des pigments situés dans la profondeur de la rétine au niveau de ces photorécepteurs les photons et de les transformer en signal électrique nous ne verrions rien du tout c'est-à-dire que nous serions capables de voir ni le jour ni la nuit comme nous ne sommes pas capables de percevoir avec nos yeux les sons ou les autres radiations du spectre électromagnétique. Donc il y a une dépendance totale par rapport à ces pigments visuels et une dépendance totale par rapport aux photorécepteurs. Donc la majorité des cellules dont on va parler aujourd'hui qui sont impliquées dans ces mécanismes de dégénérescence sont les photorécepteurs. Mais évidemment il y a tout un traitement de l'information qu'on a évoqué lors du premier cours et du premier séminaire au niveau de la rétine externe et interne en particulier au niveau des bipolaires et des horizontales donc un traitement plutôt spatial avec une discrimination de points lumineux un contraste spatial et ensuite un traitement temporel du mouvement de la direction avec un traitement intégré du signal qui va aller vers le nerf optique. Et donc il y a des pathologies qui touchent aussi cette partie plus interne de la rétine je parle encore de pathologies génétiques seulement parce que dans d'autres comme le diabète ou les occlusions vasculaires c'est directement ce type de cellules qui est touché mais dans les maladies génétiques il y a un certain nombre d'affections comme les cécité nocturne congénitales stationnaires dont on comprend de mieux en mieux qu'elles touchent la synapse entre les photorécepteurs et les premières cellules de la chaîne ensuite qui sont les bipolaires ou alors les atteintes qui peuvent toucher les amacrines comme Boton Rosca l'a illustré il y a deux semaines enfin il y a trois semaines et l'a publié récemment dans Neurones donc des affections qui touchent des neurones très spécifiques de la rétine au cours de leur évolution et donc évidemment quelle que soit l'affection on va avoir un impact sur le traitement du signal et le signal qui va aller vers le cerveau qui peut être plus ou moins sévère s'il n'y a pas du tout d'absorption de la lumière on est sur une véritable cécité si par contre il y a une absorption de la lumière mais pas de traitement de l'information là on va avoir des informations dégradées alors ces affections sont caractérisées au niveau du fond d'œil on va y revenir on l'avait vu avec le séminaire de la semaine dernière mais elles sont aussi caractérisées par des aspects fonctionnels qu'on peut mesurer électriquement il y a une technologie qui s'appelle l'électro-rétinogramme qui est une méthode qui comme son nom l'indique mesure le signal électrique de la rétine ça consiste à placer une lentille ou une petite électrode de contact à la surface de l'œil avec une électrode de référence et on mesure les courants électriques déclenchés par les réponses à la lumière dans la rétine alors il y a une première onde au niveau de la partie externe qui correspond au photorécepteur ce qu'on appelle l'onde A de l'électro-rétinogramme qui est ici et une deuxième onde qui est l'onde B qui va correspondre à la fonction de la rétine interne le reste de la rétine et ensuite il y a un retour mais c'est ce qui pour l'exposé d'aujourd'hui ce qui va être important c'est l'impact sur la première phase donc les photorécepteurs ou la deuxième phase donc dans les dystrophies type rétinopathie pigmentaire ou bâtonnets cône ou dans les dystrophies de type cône bâtonnets on va avoir une atteinte qui va toucher l'onde A soit dans des conditions d'obscurité ce qu'on appelle scotopique ou dans des conditions d'éclairage ce qu'on appelle photopique et ça va traduire cette atteinte de la rétine interne s'il y a une atteinte totale de la rétine externe la rétine interne aussi ne fonctionnera pas et on n'aura pas d'onde B mais il y a des cas où on a une réponse au niveau des photorécepteurs et plus de réponse au niveau de la rétine interne c'est le cas par exemple des cessités nocturnes congénitales stationnaires ou d'autres maladies comme le rétinochisis au cours desquelles on va se retrouver avec l'absence de réponse au niveau de la rétine interne donc il y a une signature électrophysiologique qu'on peut affiner en faisant varier les paramètres de stimulation qui va permettre de caractériser le mieux possible ces infections mais évidemment l'examen clé pour le diagnostic de ces maladies est l'examen du fond d'œil donc qu'on doit à Elmol c'est la découverte de l'ophtalmoscope qu'on a déjà évoqué qui va permettre d'observer au niveau du fond d'œil dans ces maladies des signes qui sont secondaires à la dégénérescence des photorécepteurs en particulier l'accumulation de pigments ou l'atrophie des tissus et puis des remaniements vasculaires mais la maladie aboutit au niveau fonctionnel et c'est ça qui amène les malades à nous consulter lorsqu'en particulier ils ne sont pas dans des familles qui connaissent la maladie ça va être la perte de vision nocturne puis la perte du champ visuel périphérique qui va être tubulaire donc ici on voit le petit champ visuel pour chaque œil et donc ça c'est la cathédrale de Strasbourg c'est pas seulement parce qu'à Hélène j'ai toujours cette diapositive parce qu'on a commencé avec Thierry et Sadek qui ont commencé à travailler sur ces problématiques il y a maintenant presque 20 ans à Strasbourg et on a gardé une certaine fidélité par rapport à ses débuts et progressivement il va y avoir une perte de champ de vision et une possibilité éventuelle de cécité totale alors comment comprendre ces maladies on peut dire que jusqu'à il y a une trentaine d'années nous n'y comprenions pas grand chose il y avait un aspect très observationnel des choses voir le fond d'œil mesurer les ondes électriques mais les hypothèses florissaient il y avait des hypothèses nutritionnelles des hypothèses inflammatoires des hypothèses génétiques évidemment puisque la transmission génétique a très vite été démontrée mais quand on regarde la littérature par exemple il y a un ouvrage de référence qui est un des tout premiers sur la rétine opéthique alimentaire qui a été publiée en 1988 quand on regarde le chapitre de physiopathologie c'est vraiment un choc puisque ça correspond pour moi à une partie où j'étais déjà assez actif et ça veut dire qu'il s'est passé énormément de choses et ça ne nous rajeunit absolument pas de voir tout ce qui a pu se passer dans les 20 dernières années pour essayer de comprendre on peut s'appuyer sur plusieurs éléments mais vous verrez que c'est vraiment la génétique qui a permis éclairée par la recherche très fondamentale sur la vision de mieux comprendre pendant des décennies à peu près à peu près à la fin du 19e siècle tout début du 20e siècle le caractère de transmission génétique de la maladie a été clairement caractérisé après l'observation du fond d'œil et on décrivait plusieurs modes de transmission autosomique dominant c'est à dire qu'il y a une probabilité de 50% de transmission aux enfants lorsqu'un des parents est atteint récessif où il faut que les deux parents soient porteurs même s'ils ne sont pas atteints pour qu'un enfant soit lui-même porteur des transmissions liées à l'X c'est à dire portées par le chromosome X et donc avec en général des femmes porteuses et des enfants atteints des transmissions plus complexes avec deux gènes impliqués ou des transmissions mitochondriales où là ça se passe au niveau de la centrale énergétique de la cellule et puis surtout quelque chose qui est très caractéristique de la médecine et où on donne souvent des noms compliqués pour cacher l'ignorance ou on ne sait pas donc on appelle ça simplex on appelle ça idiopathique on appelle ça multifactoriel il y a plusieurs façons de cacher l'ignorance sous des mots compliqués donc ce sont des maladies où le mode de transmission n'était pas déterminé ce qui rendait les choses en plus compliquées c'était donc cette multiplicité des modes de transmission d'autre part le fait que l'aspect de la maladie chez les patients est très variable avec des histoires familiales complexes parfois une grande détériorité dans la famille parfois des générations qui sont sautées des cas qui apparaissent des nouveaux et un aspect du fond d'œil très variable progressivement c'est grâce et c'est là-dessus que je vais insister à l'identification de localisation chromosomique et de gènes qu'on a commencé à mieux comprendre et les 20 dernières années ont vraiment été la mise en œuvre d'un vaste chantier qui est loin d'être achevé de corrélations entre les anomalies génétiques et les anomalies du fond d'œil et donc c'est le classique débat des corrélations qu'on appelle génotypes donc le gène phénotype qui est l'expression et on s'aperçoit donc c'est une vieille diapositive qui illustrait le fait que pour des gènes différents on peut avoir le même aspect du fond d'œil et donc il y a des infections qui par exemple dans la rétinopathie pigmentaire aujourd'hui encore il y a beaucoup d'aspects du fond d'œil où on ne peut pas en regardant directement le fond d'œil prédire le gène associé parce qu'il y a une espèce de tronc commun dans l'évolution de la maladie on peut avoir aussi pour un seul gène des mutations différentes le même gène qui peut avoir on verra pour la rhodopsine qui a des centaines de mutations différentes qui peuvent entraîner une expression différente de la maladie et même des maladies différentes et puis on peut avoir pour un seul gène avec la même mutation des phénotypes c'est-à-dire une expression différente de la maladie on en donnera un exemple assez extraordinaire qui vient d'être élucidé il y a à peine un mois où c'est presque 20 ans de recherche pour comprendre pourquoi dans les mêmes familles avec la même mutation chez les mêmes personnes enfin dans les frères et sœurs on n'avait pas du tout d'expression de la maladie ou une expression importante et ça vient donc c'est l'équipe de Choumi-Battacharya qui vient de délucider ce travail qu'il avait initié il y a une vingtaine d'années donc ça sera pour la fin j'essaie de vous garder et réveiller le plus longtemps possible l'autre façon d'analyser les choses c'est la classique méthode anatomoclinique cette méthode anatomoclinique qui est née au 19ème siècle qui consiste à corréler l'aspect clinique chez les patients avec l'obtention des tissus en l'occurrence quand les patients acceptaient que leurs yeux soient donnés à la science après leur décès la possibilité d'examiner les cellules pour savoir quelles étaient les cellules dégénérées alors fort heureusement les gens ne meurent pas de rétinopathie pigmentaire ni de ces maladies là donc ils meurent de vieillesse ou d'accident mais en général plutôt de vieillesse et donc ce qu'on observe c'est ici l'histologie d'un des donneurs ce sont des remaniements multiples et quand on regarde ces rétines là il y a des altérations au niveau des cellules de soutien des photorécepteurs où il y en a presque plus mais aussi de toute la rétine interne et à ce moment là on a beaucoup de publications assez anciennes maintenant très descriptives qui montraient tout un ensemble de lésions mais impossible de savoir quand on regardait ces images si entre les photorécepteurs l'épithélium pigmentaire les cellules de soutien telles la glie les vaisseaux ou d'autres lesquelles étaient les premières à être touchées donc qu'est-ce qui était primitif qu'est-ce qui était secondaire alors ce qui avait un peu aidé à comprendre c'est la description de modèles animaux de la maladie en particulier chez la souris où là il y avait une possibilité d'examiner à des temps précoces d'évolution de la maladie et de se rendre compte quand même que le plus probable c'est que l'atteinte soit au niveau des photorécepteurs dans un premier temps que les autres changements de l'épithélium pigmentaire accumulé ou réduit des vaisseaux de la glie étaient plutôt secondaires mais jusque là on était encore dans la description histologique donc dans la méthode anatomoclinique ou expérimentale mais sans hypothèse pour aller plus loin et en réalité l'énigme s'est progressivement ouverte à notre compréhension par deux approches convergentes l'une qui est vraiment de la recherche très fondamentale et on n'insistera jamais assez sur le fait qu'il faut un corpus très fort de recherches non finalisées complètement construites sur des hypothèses et pas sur des applications qui construisent un socle de connaissances de plus en plus profond de plus en plus riches qui d'abord nous ménagent des surprises qui nous permettent d'avoir des percées vers la compréhension des maladies mais aussi permettent lorsque par exemple un gène est identifié de se référer à des mécanismes connus et en particulier le travail qui a été mené pendant on peut dire un siècle sur la compréhension de la physiologie de la vision avec la description par Ramon y Carral donc à la fin du 19e siècle au début du 20e siècle grâce à une méthode très jolie de l'imprégnation des neurones de la rétine on était encore à l'époque dans un débat pour savoir si on avait des cellules individuelles ou un syncytium de cellules donc il y a 100 ans un peu plus de 100 ans donc la description très précise des types cellulaires de la rétine et puis tout ce que nous avons décrit dans le premier séminaire l'analyse de la physiologie de la rétine c'est-à-dire la cascade de la transduction au niveau des photorécepteurs le traitement d'informations dans la rétine donc tout un ensemble de scientifiques qui simplement guidés par le souci de comprendre comment nous voyons et comment notre système nerveux fonctionne sachant que la rétine représente un des plus beaux modèles du système nerveux on cherchait à comprendre sans promettre la moindre application possible et donc le premier élément ça a été évidemment la description des photorécepteurs et donc cette capacité pour les bâtonnets de voir la nuit et d'être capable de détecter à partir d'un seul photon en fait statistiquement c'est 5 à 7 photons qui sont détectés mais sur le plan purement mécanistique un seul photon donc la partie de la picule la plus élémentaire de lumière peut activer ces réponses les bâtonnets vont saturer à partir à peu près de la lumière des étoiles et surtout du clair de lune les cônes prennent le relais donc je vous rappelle les bâtonnets sont la majorité des cellules dans la rétine représentent 95% des cellules ils sont principalement en périphérie mais aussi en périce centrale les cônes sont répartis sur l'ensemble de la rétine et en réalité nous voyons presque dans une pièce comme celle-ci nous fonctionnons avec nos cônes entièrement y compris pour la vision périphérique mais il y a une très forte densité des cônes au centre qui est responsable de la lecture de l'ensemble des capacités alors on peut les observer en histologie on peut les observer en montage à plat avec une très belle analyse de la densité de ces cellules les deux fonctionnent ensemble il y a une zone dans lesquelles ils se superposent mais ils nous permettent de nous adapter depuis un seul photon jusqu'à la lumière du soleil qu'il ne faut évidemment pas regarder parce que c'est toxique donc une capacité d'adaptation à des intensités lumineuses de plusieurs échelles logarithmiques grâce à un système de ce type mais c'est surtout parce qu'ils sont équipés d'un pigment visuel pigment visuel qui pour les bâtonnets est la rhodopsine on va revenir tout de suite sur ce qu'est la rhodopsine donc un pigment qui est monochromatique la nuit on ne voit qu'en noir et blanc on n'a pas de couleur il n'y a pas d'opposition de couleur et on peut absorber donc à partir de très peu d'intensité lumineuse donc les bâtonnets qui sont plutôt dans le bleu enfin dans le pourpre plus exactement donc au milieu du spectre mais en fait en réalité on est en noir et blanc et surtout les cônes avec les trois longueurs d'onde des cônes ce qu'on appelle la trivariance visuelle donc cette carte représente une cartographie des cônes en particulier dans la région centrale donc avec des cônes bleus alors on a l'habitude de parler de cônes rouges et de cônes verts en réalité quand on regarde le spectre lumineux les longueurs d'onde sont très proches et on est plus dans le jaune que dans le rouge mais c'est par approximation qu'on le fait et il y a une opposition entre le vert et le rouge en particulier et le bleu donc c'est la trivariance il y a plusieurs théories de la couleur ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui et ce ne sera pas l'objet du cours du tout qui sont passionnantes mais qui sont très importantes pour la détermination des couleurs à partir de cette opposition des photorécepteurs et donc ces protéines qu'on appelle les obscines donc la rhodopsine pour les bâtonnets et les obscines des cônes sont absolument essentielles pour l'absorption de la lumière et là donc je parlais de recherche très fondamentale ça commence dans les années 20 et les années 30 et ça culmine avec la découverte par George Wald du rôle de la vitamine A dans l'absorption de la lumière par les bâtonnets et les photorécepteurs donc George Wald j'avais raconté brièvement dans le premier cours l'anecdote il avait décidé donc de travailler sur ces mécanismes il est allé travailler en Suisse et à Heidelberg avec les équipes qui étaient leaders en termes de biochimie pour essayer de comprendre comment fonctionnait l'absorption de la lumière dans la rétine il avait isolé à partir de rétines je crois de batracien des centaines et des centaines de rétines pour déterminer le pigment pour des raisons de transport et pour des raisons liées au fait qu'il a dû quitter l'Allemagne où le nazi commençait à monter il a mis pas mal de mois à observer et il s'est aperçu qu'il y avait une couleur particulière des extraits qu'il avait préparés à partir de ces rétines et que cette couleur qui était pour changeait à l'éclairage et que donc il y avait un pigment qui changeait de couleur à la lumière et à partir de ça il a isolé le rétinal qui est un dérivé de la vitamine A et le rétinol et il a décrit le cycle du rétinal alors ce qui se passe c'est que à l'intérieur d'une protéine dont on va parler qui est une obscine donc une protéine qui porte cette molécule qui est de nature lipidique on a un dérivé de la vitamine A qui est un dérivé essentiel qui vient de l'alimentation qu'on ne peut pas synthétiser autrement que par l'alimentation donc il y a des carences en vitamine A dans le tiers-monde en particulier et il a fallu très longtemps pour vraiment le prouver et c'est très dommage parce que c'est une façon très facile d'éviter des causes de cécité donc par l'alimentation le transrétinol arrive dans le sang est absorbé au niveau de l'épithélium pigmentaire et transformé en rétinale en particulier dans une forme qu'on appelle en cis donc comme vous savez les protéines peuvent avoir deux formes en cis et en trans avec une lésion covalente qui peut changer et sous l'effet de l'absorption d'un photon il y a un changement de conformation de ces lésions la molécule passe en conformation trans et ensuite cette conformation trans va rentrer dans un cycle qu'on va décrire un peu plus tard mais ce simple changement de conformation va aboutir à déclencher l'ensemble de la cascade de la vision donc ça c'est George Wall qui l'a décrit au début dans les années 30 il a eu le prix Nobel en 1967 là-dessus et ça a fait partie des grandes découvertes sur les mécanismes de la vision avec tout de suite alors là il n'y a pas eu longtemps pour ne postuler l'hypothèse que ces carences en vitamina pouvaient être responsables de ces cités d'origine nutritionnelle et le scandale c'est que ça a été postulé dès les années 30 et qu'il a fallu attendre les années 60 à 70 pour que ça soit mis en oeuvre dans des programmes de prévention à grande échelle donc ça c'est un très grand ophtalmologiste de Baltimore qui a travaillé là-dessus et il a fallu 30 à 40 ans et il montre très souvent les présentations avec les refus d'articles multiples où il montrait que évidemment la vitamine A était très importante mais il a fallu à peu près 30 ans pour qu'on comprenne l'importance de la nutrition et de la vitamine mais ce n'est pas le sujet encore qu'un seul soit un petit peu et puis je vous ai dit que cette vitamine A donc cette molécule d'origine lipidique était à l'intérieur d'une protéine qui est une protéine très particulière une opcine qui est aujourd'hui l'exemple même de ce qu'on appelle les protéines G avec 7 domaines transmembranaires donc la rhodopsine est insérée dans le photorécepteur au niveau des disques externes et là c'est quelqu'un qui s'appelle Jeremy Nathans qui à la fin des années 70 au début des années 80 il était étudiant en PhD donc il n'était même pas encore établi il faisait son doctorat et il a séquencé lui-même sa propre opcine il a eu l'idée en écoutant une conférence je crois qu'il était à Stanford il a écouté une conférence elle lui a donné envie de travailler sur la vision il n'était pas spécialement là-dessus et il a séquencé lui-même et à l'époque séquencé une protéine c'était un travail de Bénédictin aujourd'hui c'est ridiculement rapide et il a séquencé la rhodopsine l'opsine de la rhodopsine et les opcines des cônes et donc ça ça a été publié au début des années 80 bon intéressant sympathique et on en était là mais ce qu'on savait à ce moment-là c'est que donc il y avait au niveau des photorécepteurs pour les bâtonnets c'est la rhodopsine pour les cônes ce sont les opcines avec les trois longueurs d'onde dont j'ai parlé dans le segment externe des photorécepteurs avec cette traversée de la membrane donc qui est la couche bilipidique classique des membranes des photorécepteurs donc un alignement quasi cristallin de l'ensemble de ces protéines au niveau de ces disques des photorécepteurs et pendant ce temps-là donc jusqu'à la fin des années 80 on voyait nos patients avec rétinopathie pigmentaire et on ne savait toujours rien sur la cause de la maladie alors tout change avec l'autre axe qui a tout changé c'est donc la génétique en 84 Chomi Bhattacharya donc qui était à l'époque à Édimbourg identifie la première localisation chromosomique sur le chromosome X donc une forme de transmission liée à l'X juste une localisation chromosomique il présente ça au congrès de vision devant des spécialistes de la rétinopathie pigmentaire et le plus grand leader à l'époque de la discipline lui dit ça ne sert à rien mais il ne s'est pas arrêté là heureusement et donc ça a ouvert une époque qui était celle de l'âge d'or de la localisation chromosomique qui a conduit en 89 Peter Humphries à Dublin en étudiant une très grande famille parce qu'il fallait être très grande famille pour analyser ces liaisons de transmission Peter Humphries démontre que dans une très grande famille irlandaise de rétinopathie pigmentaire autosomique dominante il y a une localisation chromosomique précise et il met dans son article que c'est l'endroit où Jeremy Nathans a identifié le gène de l'opsine de la rhodopsine mais il s'est fait doubler donc c'est Ted Rega donc à Boston qui publie dans Nature très peu de temps après les mutations dans la rhodopsine dans les rétinopathies pigmentaires autosomiques dominantes et à partir de là à partir de 1989 on est sur pratiquement le premier gène identifié et là on est en 2014 mais en fait ça continue en 2015 on est à 250 300 gènes localisés dans les maladies génétiques de la rétine à une cinquantaine de gènes pour les rétinopathies pigmentaires il y a Thierry au fond je crois que c'est 54 mais peut-être 57 je ne sais plus identifiés donc ça a continué donc ça a permis de jolies publications mais ça a surtout permis de bien comprendre la maladie et de commencer à travailler sur des approches thérapeutiques et donc Peter Humphries 89 Thedrigin en 90 mutation sur la rhodopsine alors quelles sont ces mutations sur la rhodopsine donc la rhodopsine traverse la membrane et ce sont des mutations sur des zones très importantes de cette protéine en particulier l'applicature qui permet d'avoir ces sept domaines transmembranaires caractéristiques de ces protéines G qui traversent la membrane et donc par exemple des mutations multiples identifiées à différents points de la rhodopsine et même si c'est la même protéine chacune de ces mutations ponctuelles ou d'autres types de mutations ce n'est pas un cours de génétique aujourd'hui aboutissent à des dysfonctionnements qui ne sont pas les mêmes et les conséquences des mutations sur la rhodopsine ne sont pas du tout les mêmes selon le type de la mutation il y a plusieurs mécanismes possibles un des mécanismes c'est la l'applicature que j'ai décrite qui va permettre l'insertion dans la membrane l'autre c'est l'adressage à la membrane qui va permettre de placer la rhodopsine sur ce qui va être le précurseur des disques qui vont ensuite se plier les uns après les autres pour former les disques des photorécepteurs et donc quand la protéine n'est pas complètement adressée comme il faut quand elle n'est pas bien pliée on lance un mécanisme de dégénérescence de la cellule qu'on appelle le stress endothélial alors c'était le concept jusqu'à il y a 2-3 ans aujourd'hui c'est remis un peu en question cette idée mais ça reste quand même vrai alors cette diapo n'est pas faite pour être vue elle est faite pour donner une vague idée de la complexité des choses ces protéines mal pliées vont activer un certain nombre de mécanismes qui vont amplifier ce problème de plicature mais qui vont surtout activer des réponses au stress endothélial au niveau de la cellule qui peuvent aboutir à la mort cellulaire donc le déclenchement de ce qu'on appelle la peauptose donc la mort cellulaire où ça peut aboutir à des anomalies de la synthèse des protéines ou à des anomalies de l'adressage des protéines donc à partir d'une première protéine une première mutation avec ce qu'on appelle les protéines chaperons qui devraient normalement aider à cette plicature et à cet alignement on a un certain nombre de mécanismes qui peuvent aboutir soit à la mort cellulaire soit à l'élimination d'une partie de la cellule ce qu'on appelle l'autophagie pour se débarrasser de ce qui va si on est finaliste de ce qui n'est pas correct mais aussi des anomalies plus globales de la synthèse protéique au niveau de la cellule alors selon le type de mutation on va avoir des conséquences au niveau de l'expression clinique qui vont être très différentes on est toujours là pour l'instant sur les mutations rhodopsines pures et il s'agit là d'un modèle animal qui a été généré avec la dégénérescence ça c'est une rétine normale à 20 jours avec les photorécepteurs les disques des photorécepteurs ici une rétine dégénérée il n'y a plus de bâtonnets ils ont dégénéré on voit encore quelques cônes il y en a même pas mal mais la rétine a dégénéré donc au même âge avec une mutation qui est la fameuse première mutation qui a été découverte par Ted Drija le paradoxe c'est que c'est un ancestre fondateur irlandais mais que c'est principalement aux Etats-Unis qu'on trouve cette mutation et pas tellement en Europe et selon la mutation là il y a deux exemples de mutations on va avoir une mutation qui va être soit à l'intérieur de la membrane là on est deux à l'intérieur de la membrane mais avec une expression qui peut soit débuter dans l'enfance une atteinte du champ visuel vers 20 ans et une stabilité et une bonne acuté visuelle jusqu'à 70 ans à peu près et une macula qui est préservée ou alors on peut avoir une forme beaucoup plus dramatique donc au début ça commence dans l'enfance mais une disparition du champ visuel à 30 ans et une cécité à peu près à cet âge là pourtant c'est une mutation sur la rhodopsine dans la même zone à peu près mais avec des conséquences qui sont très très différentes l'une de l'autre et il y a même des formes pratiquement stables d'évolution de la maladie donc à partir de cette première découverte des mutations sur la rhodopsine on comprend très bien qu'il va falloir chercher au niveau des photorécepteurs de manière très détaillée et donc c'est ce qui s'est passé mais il s'est passé autre chose en même temps c'est que même si grâce à des gens comme Jeremy Nathans on connaissait très bien une partie de la transduction visuelle il s'avère qu'on ne connaissait que très peu par rapport au fonctionnement réel des photorécepteurs et aux protéines importantes et finalement c'est la génétique avec la découverte de gènes impliqués dans des maladies qui va conduire à identifier de nouvelles protéines à essayer de comprendre leurs fonctions et à revoir complètement la physiologie des photorécepteurs donc il y a un dialogue permanent qui rend complètement stérile le débat entre recherche appliquée et recherche fondamentale ces recherches fondamentales ont permis de commencer à comprendre la recherche chez les patients avec les différents modèles permet de découvrir de nouveaux mécanismes qui vont nous permettre de mieux éclairer la physiologie fort heureusement la génétique a fait des progrès considérables dans les dernières années et au départ il s'agissait de trouver une localisation chromosomique donc c'est l'équipe de génétique à l'Institut de la vision avec Isabelle Odo et Christina Zeiss on part de cohortes de patients aujourd'hui notre cohorte est de plus de 7000 patients chez lesquels il y a une analyse très précise clinique mais on va se retrouver avec soit un aspect clinique qui va être assez prédictif d'une maladie donnée et d'un gène donné et donc aller chercher de ce côté là ou alors on va être sur une maladie où on ne connait pas très bien le gène qui pourrait être à l'origine et donc il y a des techniques qui peuvent être soit ciblées soit non ciblées avec un débit de plus en plus important ce qu'on appelle next generation sequencing donc chaque fois qu'on dit nouvelle génération on sait que c'est dépassé à l'instant où on parle mais ça s'appelle comme ça aujourd'hui donc c'est déjà plus next generation c'est past generation mais il y en a une nouvelle qui arrive et donc ces techniques là qui en fait se ciblent déjà des gènes préétablis on part des connaissances déjà acquises donc les 57 par exemple gènes déjà identifiés si rien n'est trouvé on passe sur des techniques qui sont très puissantes aujourd'hui qui vont consister à séquencer l'ensemble du génome alors soit le génome complet avec la partie non exprimée les introns et la partie exprimée les exons ou seulement la partie qui est exprimée qui sont les exons en réalité aujourd'hui on va de plus en plus vers le séquençage total parce que la fonction des deux devient de moins en moins séparés et ça va aboutir à l'identification de nouveaux variants mais après quand on fait ça on s'aperçoit que chacun d'entre nous porte de très nombreux variants et la signification de ces variations n'est pas forcément corrélée une façon de le faire c'est de remonter chez les parents la famille pour faire une corrélation entre la transmission l'expression de la maladie et l'existence de ces variants l'autre c'est de générer des modèles alors il y a des modèles qui sont des modèles animaux aujourd'hui on a aussi des modèles à partir des cellules du patient lui-même des cellules cutanées du patient on fait une biopsie cutanée et grâce à la technologie des cellules souches dont on parlera dans quelques semaines on va pouvoir fabriquer des photorécepteurs ou de l'épithéum pigmentaire ou de la rétine en trois dimensions et essayer de comprendre les mécanismes ça commence c'est quelque chose qui va permettre de mieux comprendre ce qui est important c'est de faire le lien entre ces variants identifiés et la dégénérescence des cellules pourquoi ? pour mieux comprendre le rôle d'abord pour affirmer le rôle de ces variations d'autre part pour comprendre l'évolution de la maladie déterminer l'épidémiologie donc la répartition des causes génétiques des maladies et puis préparer les essais thérapeutiques et donc à partir de ces anomalies génétiques on se retrouve avec une transformation de cette grande malédiction qu'est la maladie génétique dans une famille à l'identification des malentendus génétiques donc des erreurs de codage des erreurs de langage génétique qui vont permettre de corriger un malentendu une malédiction on en souffre et on la subit un malentendu on peut essayer de le corriger donc aujourd'hui la problématique que nous réaborderons lors du cours sur la thérapie génique c'est la complexité et le nombre très important de variants et de gènes qui ont été identifiés mais au moins il y a un fil qu'on peut tirer sur la pelote pour commencer à comprendre donc il y a un site qui permet de recenser l'ensemble qui s'appelle RETNET qui recense qui est mis à jour très régulièrement par un collègue américain qui fait ça avec beaucoup de soin et qui est en plus lié à toutes les publications là-dessus et c'est sur ce site qu'on trouve aussi le graphe que je vous ai montré et donc grâce à ça grâce à cette identification aujourd'hui on est à plus de 250 gènes qui ont été corrélés avec des dégénérescences rétiniennes pas seulement la rétinopathie pigmentaire mais plus largement et les fonctions qui sont associées à ces gènes sont multiples il y a la transduction donc la transformation du signal lumineux en signal électrique la structure des photorécepteurs le cycle de la vitamine A la transcription donc ce qui va contrôler l'expression des protéines l'épissage donc l'édition après le passage de l'ADN en ARN donc l'élimination des fragments qui sont donc dans les gènes de la mitochondrie puis des gènes de fonctions inconnues pour le moment évidemment jusqu'à ce qu'on aille plus loin donc si on commence par la transduction au niveau des photorécepteurs on est sur un équilibre qui est très fragile à la surface du disque du photorécepteur vous avez donc cet empilement de disques à peu près un millier de disques sur lesquels sont enchâssés les protéines de la transduction la première d'entre elles étant pour le bâtonnet la rhodopsine donc vous avez une rhodopsine qui est inactivée en l'absence de lumière donc elle est tranquille, dormante une deuxième protéine qui est aussi une protéine G qu'on appelle la transducine qui a trois sous-unités et qui dans cet état-là d'obscurité est aussi inactive une troisième qui est une enzyme qu'on appelle phosphodiesterase qui est spécifique des bâtonnets ou des cônes c'est pas la même mais cette fonction phosphodiesterase on la trouve dans tout l'organisme ce sont des enzymes qui vont hydrolyser des seconds messagers ici il s'agit du GMP cyclique donc qui est donc pour l'instant n'est pas détruit puisque la phosphodiesterase n'est pas activée et donc le GMP cyclique s'accumule donc ce second messager est à l'intérieur du cytoplasme et les canaux ioniques qui sont contrôlés par ce GMP cyclique sont ouverts puisque le GMP cyclique étant abondant étant donné qu'il n'est pas détruit avec des concentrations qui sont importantes les canaux sont ouverts et donc la cellule est dépolarisée alors c'est une particularité des photorécepteurs c'est que lorsqu'ils ne sont pas activés lorsqu'ils sont dans l'obscurité ils sont dépolarisés alors que tous les autres neurones sont au contraire dépolarisés lorsqu'ils sont activés alors quand la lumière arrive sur la rhodopsine par un photon qui est donc absorbé statistiquement c'est plutôt 5 à 7 on a une activation de la rhodopsine avec ce changement de conformation de la vitamine A dont on a parlé et cette activation de la rhodopsine laquelle va activer la transducine en séparant les sous-unités la transducine va être activée elle va activer la phosphodiesterase et la phosphodiesterase va devenir elle-même activée elle va détruire le GMP cyclique donc le niveau de GMP cyclique va chuter au niveau du cytosol et les canaux ioniques vont se fermer et du coup la cellule va s'hyperpolariser et quand cette hyperpolarisation se produit elle est proportionnelle à la quantité de lumière qui a été absorbée donc on a une réponse qui n'est pas une réponse du tout ou rien comme on a classiquement dans les neurones avec des potentiels d'action mais une réponse qui est proportionnelle graduée à l'intensité lumineuse alors ce qui est très intéressant c'est que ce phénomène là on pourrait se dire c'est vraiment compliqué vous verrez quand on va parler d'optogénétique dans quelques semaines pourquoi faire aussi compliqué alors qu'on pourrait très bien coupler directement la protéine si on était dieux si on était des gens qui étaient capables de manipuler on pourrait coupler directement la rhodopsine avec le canalionique et c'est ce qu'a fait la nature dans les protéines qui sont utilisées en optogénétique mais le fait d'avoir ce système vous permet d'avoir un gain considérable en effet une molécule de rhodopsine activée va activer un millier ou une centaine de molécules de translucides et la même chose va se produire avec un millier de molécules de phosphodiesterase activées donc vous avez pour un photon activé un million de protéines qui sont activées en aval donc une amplification considérable du signal qui vous permet du coup de voir dans des atmosphères très peu lumineuses avec une réponse très importante mais le prix qu'on paye de tout ça parce que là je vous ai mis que quelques protéines c'est la complexité du système et sa fragilité il est très puissant très sensible mais très fragile alors aujourd'hui grâce à toutes ces découvertes génétiques de l'identification initiale par des physiologistes et des biochimistes de quelques protéines impliquées on a aujourd'hui identifié et ça n'arrête pas de très nombreuses protéines qui sont impliquées dans de très nombreuses maladies donc on a vu les protéines de la cascade visuelle il y a celles qui permettent aussi le retour à l'équilibre parce qu'évidemment une fois qu'on a vu la lumière il faut pouvoir de nouveau voir dans l'obscurité donc il y a un mécanisme qui est lié à la vitamine A il y a des mécanismes qui sont liés à l'inactivation de la rhodopsine il y a des protéines de structure cet empilement de disques absolument parfait qui est un véritable cristal ça implique des plicatures ça implique une structure et donc il y a des protéines qui sont à la périphérie de ces disques qu'on appelle comme leur nom l'indique périphérine et d'autres qui sont associées sur lesquelles nous allons revenir il y a des protéines liées au métabolisme de la vitamine A des protéines qui sont dans l'épithélium pigmentaire elles aussi liées au métabolisme de la vitamine A et aujourd'hui une complexité considérable alors je vais prendre peu d'exemples mais quelques-uns quand même parce que ça illustre bien l'aller-retour constant entre pathologie et physiologie et aussi un terme thérapeutique l'exemple le plus connu c'est la souris RD1 la souris RD1 c'est une souris donc Retinal Degeneration number one donc c'est la première qui a été décrite elle a été décrite au départ par un étudiant en médecine de Boston qui s'appelait Killer en 1924 il fallait à l'époque faire des préparations histologiques donc il fallait préparer des coupes de rétine et donc il a eu des souris donc il devait faire des coupes d'œil et sur ces coupes il n'y avait pas de photorécepteur donc il avait une mauvaise note puisqu'il avait mal préparé sa rétine il a recommencé et puis de façon consistante il n'y avait pas de photorécepteur sur cette préparation et il s'est avéré que ces souris qu'on lui avait données c'était des mutantes qui n'avaient pas de photorécepteur parce que les photorécepteurs dégénéraient ensuite cette mutation elle a été un peu oubliée enfin ce mutant a été un peu oublié a été redécouvert en Europe en fait dans les années 40-50 décrit par pas mal de gens dont des gens de Strasbourg d'ailleurs Pierre Carly et d'autres et ce mutant a été un mutant très intéressant parce qu'il est très rapide en quelques semaines la mutation va entraîner la dégénérescence alors dans les années 70 avant que la génétique ne permette d'avancer les études étaient principalement biochimiques histologiques et biochimiques et dans les années 70 un chercheur qui s'appelait Dick Lolle avec Deborah Farber qui a consacré 30 ans de sa carrière à la compréhension de ce modèle avec des résultats très féconds avait montré qu'il y avait une augmentation du GMP cyclique dans les photorécepteurs en deux ans GMP cyclique dont je vous ai parlé tout à l'heure donc il y avait une accumulation de GMP cyclique et ça donnait à penser qu'il y avait un problème au niveau de la transduction puisque le GMP cyclique n'était pas détruit mais à l'époque en cherchant à élucider l'origine de cela les techniques de génétique n'étaient pas assez puissantes et il a fallu attendre en réalité le début des années 90 pour que la même équipe toujours Deborah Farber identifie la mutation donc c'est Cathy Bowes dans son laboratoire qui a identifié la mutation sur la phosphodiesterase donc on a vu la rhodopsine on a vu la phosphodiesterase il y a aussi la même chose sur la transducine c'est un peu moins fréquent mais il y a la même chose sur toutes les protéines de la phototransduction donc elle est exprimée spécifiquement au niveau des bâtonnets mais ce qui est très intéressant et on va y passer beaucoup de temps la semaine prochaine donc c'est une histoire qui nous a passionnés dans l'Institut et avec Thierry et Sadek en particulier mais tout le monde depuis 20 ans c'est de comprendre ce qui se passe c'est que les bâtonnets ont une mutation spécifique et pourtant les cônes qui n'ont pas la mutation vont mourir ça a été aussi décrit dans les années 70 et personne ne comprenait pourquoi et on y a consacré 20 ans donc avec la compréhension du mécanisme et aujourd'hui une piste thérapeutique extrêmement prometteuse qu'on évoquera en détail la semaine prochaine donc la mutation sur le gène de la phosphodiesterase entraîne une augmentation du GMP cyclique dans les bâtonnets donc ça c'est compris depuis 1974 les bâtonnets meurent par apoptose et les cônes meurent secondairement donc la souris ressemble à ça la souris normale souris mutante elle a aussi du pigment et histologiquement il y a une perte des photorécepteurs par contre il reste une petite couche pendant un moment de cônes qui vont ensuite dégénérer secondairement on y reviendra on va quitter la transduction pour passer à un deuxième type de protéines qui sont des protéines de structure alors dans les protéines de structure il y en a au niveau des disques il y en a au niveau de la connexion entre le noyau et en particulier le segment interne des photorécepteurs et le segment externe Hélène va y revenir en détail mais je suis obligé d'évoquer cette structure brièvement qui est le cil connecteur il y a un cil qui connecte entre la zone où il y a toute l'énergie de la cellule du photorécepteur donc le mitochondrie et l'empilement des disques et ce cil est un lieu extrêmement actif il est très implacant dans la formation des disques des photorécepteurs ça va structurer cette formation mais il est aussi aussi bien pour les bâtonnets que pour les cônes avec des structures qui sont différentes au niveau des cellules mais au niveau de ce cil il y a un transport permanent transport incroyable il y a à peu près une centaine de protéines qui sont impliquées avec ce qu'on appelle des moteurs moléculaires qui vont transporter les protéines donc les protéines sont synthétisées à partir du noyau dans le reticulum le Golgi puis sont transportées avec une adresse il y a une adresse pour leur dire vous allez là vous allez là et elles sont transportées au niveau de ce cil avec un mécanisme extrêmement actif dont Hélène va sans doute reparler mais au niveau de ce cil beaucoup de gènes ont été identifiés dans des mutations par exemple liées à l'X ou dans des mutations au niveau de protéines structurelles de ce cil donc le gène RP1 RPGR RP-GRI donc beaucoup de protéines à ce niveau là mais l'histoire que je vais illustrer brièvement qui renvoie vers un syndrome dramatique qui est le syndrome de Usher c'est que ce cil cette structure est aussi retrouvée au niveau de l'oreille au niveau de la cochlée et il y a un groupe de maladies dont on pensait que c'était uniquement une atteinte ciliaire on verra que ça n'est pas le cas qui s'appelle le syndrome de Usher donc il y a plusieurs maladies en réalité qui est la première cause de surdicécité d'origine génétique et qui aboutit à un déficit auditif un déficit vestibulaire donc de l'équilibre et une rétinopathie pigmentaire alors il y a trois groupes de syndromes le type 1 on a une très profonde surdité pratiquement dès la naissance des troubles vestibulaires très importants c'est presque diagnostique ces enfants ne peuvent pas tenir assis ils ont beaucoup de mal ils vont compenser progressivement grâce à leur vision mais malheureusement un peu avant leur puberté ils vont commencer une dégénérescence rétinienne et le drame c'est quand ça n'a pas été diagnostiqué au tout début de la vie puisqu'on ne leur a pas donné les conseils qu'il faut par rapport à la gestion de leur surdité et de leurs troubles du langage donc le deuxième syndrome c'est le syndrome de Scher de type 2 qui commence un peu plus tard avec une atteinte modérée un peu plus tardive de l'audition pas d'atteinte vestibulaire en général et un début à la puberté de la baisse de vision qui est moins sévère et le syndrome de Scher de type 3 qui a longtemps été discuté mais qui est aujourd'hui bien caractérisé avec une atteinte assez variable auditive une atteinte vestibulaire qui est là mais qui est aussi progressive et variable et une atteinte rétinienne qui est moins sévère donc c'est un syndrome qui est un peu moins bien connu mais qui commence à être assez bien caractérisé alors jusqu'à il n'y a pas très longtemps le mécanisme qui sous-tend le syndrome de Scher était principalement malheureux à taxer aussi le connecteur un des problèmes qui était posé c'était pour la rétine de comprendre le lien entre la mutation et la dégénérescence ce cil connecteur donc qui comprend un certain nombre les protéines impliquées comportent un certain nombre de moteurs moléculaires sur lesquels je n'insisterai pas mais on a donc au niveau de ce cil une expression de protéines et la première protéine qui a été identifiée dans cette maladie c'est la myosine 7A c'est l'équipe de Christine Petit donc à Pasteur qui a identifié cette protéine en 1995 et l'hypothèse à ce moment là c'est que le transport donc la myosine c'est un moteur normalement une molécule qui est contractile avec un moteur qui est exprimé à la fois dans l'épithéum pigmentaire et au niveau de cette zone dont on vient de parler et donc l'hypothèse c'est que c'était une anomalie du transport chez la souris mutante qui a un phénotype auditif tout à fait net le phénotype visuel était très limité et donc ce qui a été postulé dans un premier temps c'est une anomalie de transport de la rhodopsine et des anomalies au niveau de l'épithéum pigmentaire des pigments et on en était là jusqu'à il n'y a pas très longtemps en fait sur un modèle animal qui n'était pas bon et tout le monde se demandait pourquoi les souris n'avaient pas d'atteinte visuelle ou presque pas alors que la cochlée était très atteinte et donc Christine a généré puisqu'elle a identifié de très nombreux gènes de ce syndrome de l'Hochard plusieurs modèles animaux et de façon répétée et tous les groupes dans le monde étaient confrontés à cela avec des phénotypes très faibles et il a fallu en réalité pour comprendre ça mettre en question le modèle souris puisque c'est un bon modèle mais comme tous les modèles il y a une simplification excessive des choses chez les modèles et les souris ce ne sont pas des hommes elles n'ont pas de macula et beaucoup de choses qui ne sont pas chez la souris donc il y a un travail qui a été lancé par l'équipe que Christine a installée à l'Institut de la Vision qui a consisté à analyser l'expression de ces protéines qu'on retrouve dans la cochlée ici c'est ces protéines donc il y a très nombreuses protéines impliquées dans le syndrome de Hoechard mais ce n'est pas le sujet de mon séminaire qu'on trouve dans la cochlée il y a une désorganisation des cellules ciliées de la cochlée et ce qui a été constaté en travaillant chez le primate et ensuite aussi dans des espèces qui sont en fait dans l'évolution avant la souris et le rat avant les modèles murins c'est que ces protéines qui sont toutes impliquées dans le syndrome de Hoechard de type 1 sont exprimées au niveau d'une structure qui a un échafaudage autour des segments externes on a vu cet empilement des segments externes il y a un échafaudage on appelle ça des processus caliceo c'est comme un calice qui enserre le segment externe des photorécepteurs donc cette structure-là très jolie mais qu'on ne voit pas qui n'existe pas chez la souris et le rat qui est très fragile existe dans la rétine de primate existe dans la rétine humaine existe aussi chez les batraciens dans un certain nombre d'espèces mais n'existe pas chez la souris et le rat et en réalité toutes les protéines impliquées dans le syndrome de Hoechard sont exprimées au niveau de cela alors première implication de ça c'est que le modèle souris ne pouvait pas expliquer la maladie deuxième implication de ça c'est qu'on comprend mieux l'anomalie à l'origine de la maladie les photorécepteurs ne peuvent pas construire leur segment externe et donc l'histoire du transport de la rhodopsine c'est un phénomène qui est sans doute là mais qui n'est pas si important que ce qu'on pouvait penser autre protéine de structure c'est les protéines qui vont être dans le disque donc la périphérine et une autre qu'on appelle ROM1 qui est aussi au niveau du disque qui permet cette plicature et donc là aussi il y a des modèles qui ont été mis en évidence une souris d'abord la souris RDS non Retinal Degeneration Slow qui au lieu de faire de beaux disques nous fait ces espèces d'oignons puisque les disques ne se forment pas ne sont pas pliés et donc il y a une structure qui est très désorganisée comme la rhodopsine fonctionne de manière optimale quand la lumière entre perpendiculairement à la surface cette désorganisation va entraîner un dysfonctionnement et progressivement une dégénérescence et effectivement quand on regarde la souris il y a une perte progressive de photorécepteurs qui est beaucoup plus lente que dans la souris RD classique dont on avait parlé tout à l'heure mais qui est un modèle alors le mécanisme n'est pas du tout le même en l'occurrence alors de manière intéressante chez l'homme le gène a été d'abord identifié sur le modèle murin et chez l'homme ça peut donner plusieurs tableaux cliniques le même gène ce qu'on avait discuté tout à l'heure une rétinopathie pigmentaire typique ou alors une maladie maculaire une dystrophie maculaire qu'on appelle en paterne donc avec des dépôts et on peut même avoir donc ça c'est encore cette dystrophie décrite un peu plus en détail qui aboutit à une atrophie une perte de vision centrale donc vous avez soit un tableau périphérique puis central soit un tableau central et il y a même des familles où le même gène peut entraîner selon les membres de la famille une rétinopathie pigmentaire ou une atteinte maculaire ça donne déjà une idée du fait que c'est pas le gène tout seul qui est impliqué il se passe d'autres choses autour pour expliquer ces anomalies on va continuer avec le cycle des pigments visuels on a parlé de la vitamine A et donc de l'isomérisation de la vitamine A avec ce changement de conformation une fois qu'elle a été isomérisée elle ne sert plus à rien cette vitamine A une fois qu'elle a changé de forme elle ne peut plus absorber le photon donc on pourrait ne plus voir ça s'arrêterait là donc il faut se débarrasser de cette vitamine A qui a changé de conformation la transporter donc la séparer de l'opsine la transporter la stocker ou la re-isomériser dans la bonne conformation et il y a de très nombreuses pathologies visuelles qu'on va évoquer brièvement qui sont associées à ça donc le cycle est le suivant isomérisation transport à partir des photorécepteurs vers l'épithéum pigmentaire qui reçoit aussi un stock de la circulation comme on l'a évoqué pour reformer du cis rétinal pour être capable de voir et donc il y a des pathologies là-dessus qui peuvent être soit au niveau des photorécepteurs pour le transport de la vitamine A isomérisée vers l'épithéum pigmentaire ou au contraire au niveau de l'épithéum pigmentaire pour isomériser le trans en cis et puis entre les deux il y a le transport donc on a des enzymes et des protéines de transport alors l'une d'entre elles très importante c'est un transporteur qu'on appelle ABCA4 ABCR qui a été identifié il y a maintenant une vingtaine d'années la localisation chromosomique avait été identifiée par l'équipe de Jocelyne Kaplan à Necker et c'est Alikmetz qui ne travaillait pas du tout sur la rétine qui en travaillant sur une famille de protéines de transporteurs a mis en évidence une mutation à cet endroit-là correspondant aux gènes impliqués dans la maladie de Stargard la maladie de Stargard c'est une maladie qui touche plutôt des enfants ou des adolescents qui est décrite plutôt comme une atteinte centrale maculaire je vais vous montrer quelques images et elle a une expression très variable pourtant c'est le même gène qui va donner cette expression très variable de la maladie et donc quand la rhodopsine est isomérisée la vitamina doit être transportée sortie de photorécepteurs et emmenée vers l'épidémie pigmentaire pour être transformée quand ça n'arrive pas elle s'accumule et comme elle est fluorescente on a des dépôts fluorescents ici c'est une rétine post-mortem avec des dépôts fluorescents qu'on observe aussi chez les modèles animaux et associée chez l'homme et pas dans le modèle murin une dégénérescence des photorécepteurs sur le fond d'œil de l'homme on peut voir très très bien cette fluorescence qui s'accumule et on a aussi une atrophie des photorécepteurs et d'épidémie pigmentaire qui est associée si on passe sur le versant cette fois-ci c'est la même diapositive épithélium pigmentaire il y a un certain nombre de protéines impliquées dans le transport ou dans l'isomérisation l'une d'entre elles c'est RPE65 RPE65 c'est un nom qui n'est pas très parlant c'est un poids qui a été identifié Christian Hamel qui est aujourd'hui à Montpellier lorsqu'il était au NIH donc c'était au début des années 90 avait identifié cette protéine de l'épithélium pigmentaire elle avait été publiée personne ne savait trop à quoi ça servait et c'est le même Christian Hamel qui quelques années après identifie les premières mutations dans une cécité de l'enfant qu'on appelle l'amorose congénitale de l'héber chance pour ces enfants malchance pour les chiens il y a une souche de chiens brillards qui a la même maladie et qui a donc une baisse de vision liée à ça et donc sur ces chiens brillards l'équipe de Gene Bennett et on y reviendra Gene Bennett interviendra dans le séminaire final du mois de juin lance une thérapie génique d'abord chez les chiens avec tout un consortium de chercheurs américains qui avait ces colonies de chiens depuis longtemps là aussi il y a tout ce travail préalable qui existait démontre qu'on peut restaurer une partie de la vision et ça lance les essais cliniques qui aujourd'hui permettent de commencer à proposer un traitement dans cette maladie donc au niveau de cet épidème pigmentaire on a un souci qui est donc qu'il n'y a plus d'isomérisation possible donc on est parti du disque des photorécepteurs on est passé dans l'épidème pigmentaire et donc on a toutes ces protéines donc là j'ai parlé qu'une seule d'entre elles qui est RPE65 mais il y en a plein d'autres et chacune d'entre elles dans ce cycle de stockage et d'isomérisation et de transport de la vitamine A va être impliquée dans une forme de dégénérescence rétinienne donc certaines d'entre elles encore une fois ont été découvertes à propos des maladies d'autres c'est l'inverse quand ça dysfonctionne il y a une accumulation de ces formes de vitamines A non isomérisées dans l'épidème pigmentaire sous forme de vacuoles qui sont en fait des lipides et qui vont aboutir à une dégénérescence progressive de l'épidème pigmentaire et des photorécepteurs deux derniers exemples cette fois-ci quelque chose qui était inattendu et qui est un travail que Chomi Batacharya à Londres avait lancé il y a une vingtaine d'années en travaillant sur une forme de rétinopathie pigmentaire autosomique dominante donc une très grande famille il fait donc une localisation chromosomique donc on est vraiment dans la génétique classique une localisation chromosomique et il identifie la protéine qui correspond grande surprise le nom est pareil il n'est pas très parlant PRPF31 c'est une protéine qui est impliquée dans une fonction très particulière qui est l'épissage le spliceosome donc l'épissage à partir du pré comme vous savez l'ADN est codé en ARN ensuite l'ARN il y a donc tout un épissage qui va permettre en fonction des exons et des introns de coder d'exprimer telle ou telle partie de la protéine et donc il y a plusieurs protéines impliquées là-dedans et ensuite il y a une partie qui est éliminée et cette protéine PRPF31 est impliquée là-dedans il en a même identifié une deuxième la grande surprise c'est que ça c'est pas du tout spécifique des photorécepteurs jusqu'à présent je vous ai présenté des protéines spécifiques des photorécepteurs ou de l'oreille là c'est une protéine qui est partout dans l'organisme alors pourquoi seulement les photorécepteurs pas encore très clair mais deuxième surprise c'est que dans ces familles on s'apercevait qu'on avait des gens touchés mais des gens sains et pourtant il y avait un certain nombre de gens sains dans la même famille avec la même mutation qui n'exprimaient pas du tout la maladie donc on est dans ce qu'on appelait pénétrance incomplète expressivité variable donc tous les termes cachants on ne sait pas et dans un premier temps il a travaillé sur l'expression et l'hypothèse qui avait été posée c'est que puisque un seul vous savez on a deux gènes on a deux copies du gène donc un seul allèle est muté puisque c'est une forme dominante c'est l'autre qui va compenser et s'il exprime suffisamment de la protéine normale il y a un équilibre entre les deux et donc ça va permettre de compenser ça et donc il avait même dosé l'expression et montré qu'effectivement entre les symptomatiques et les asymptomatiques la protéine normale était moins abondante chez les symptomatiques que les asymptomatiques donc il y avait une idée d'expression et puis tout récemment donc c'est un papier qu'il a publié il y a à peine un mois dans Nature Scientific Report ce qu'il a montré c'est qu'en fait c'est régulé je crois qu'il l'a fait avec Carlo Rivolta par une donc un mini-satellite donc quelque chose qu'on appelle mini-satellite repeat element donc quelque chose qui est adjacent au promoteur et selon qu'on en a trois ou quatre de ces éléments mini-satellitaires on va avoir une expression qui va varier donc quand vous en avez trois on va perdre l'expression de 50 fois ça va réduire de 5 à 100 fois l'expression quand vous en avez quatre il y a une expression normale et donc les personnes ne vont pas développer la maladie donc si vous voulez il faut avoir si vous en avez quatre de cet élément-là vous n'avez pas d'anomalie vous fabriquez assez de la protéine si vous n'en avez que trois vous avez une expression qui va être insuffisante donc une expression de la maladie dernier exemple c'est pour revenir aux cécités connoctures congénitales stationnaires d'une part c'est parce qu'il y a un gros travail en cours commencé par Christine Alsace quand elle était à Zurich et puis ensuite à l'Institut de la Vision depuis maintenant une dizaine d'années mais qui nous amène non plus au niveau de la partie externe des photorécepteurs mais au niveau des synapses et là on est sur la transmission entre le photorécepteur et les cellules bipolaires et donc progressivement en quelques années mais de façon très patiente un peu comme Christine Petit avec le syndrome de Usher mais là sur une maladie que j'ai eu l'insolence au début de considérer comme pas grave et de demander pourquoi elle s'intéressait à ça mais je regrette vivement d'avoir dit ça on s'aperçoit progressivement que cette équipe et d'autres mais surtout cette équipe a identifié de très nombreuses protéines impliquées dans la transmission là aussi des protéines qui n'étaient pas toutes connues dont le rôle n'était pas toute connu la transmission de l'information au niveau des vésicules synaptiques je ne vais pas rentrer dans le détail mais on avait décrit ces synapses avec un ruban qui les cloisonnent synapses avec les bipolaires et les horizontales et aujourd'hui il y a tout un complexe protéide qui a été caractérisé je vous avais montré il y a trois semaines des images d'un cheval zébré ou pas zébré avec une mutation qui a d'abord été identifiée chez le cheval puis chez l'homme dans ces maladies là et ça permet de comprendre de mieux en mieux la transmission de l'information entre les photorécepteurs et les cellules post-pinaptiques et bipolaires aujourd'hui ça amène aussi quand même à proposer parce que ça n'est pas si anodin que ça d'avoir cette maladie il y a quand même des gens qui en souffrent vivement des approches thérapeutiques correctrices mais c'est vraiment le début donc on voit que la découverte des mécanismes de la maladie a dépendu énormément de la compréhension de la fonction visuelle ça a permis de découvrir de nouveaux gènes que ces gènes ont apporté des informations sur la physiologie et surtout enfin pas surtout mais aussi ont préparé des développements thérapeutiques parce qu'en aval de tout ça évidemment il y a la dégénérescence cellulaire et il y a la mort cellulaire qui est de plus en plus beaucoup plus compliquée que cette diapositive a partir de tous ces mécanismes là on verra la semaine prochaine qu'il faut se garder de confondre perte de fonction et mort cellulaire une cellule peut être vivante mais ne pas fonctionner et ça nous donne une fenêtre de tir importante donc il ne faut surtout pas être simpliste dans cette analyse s'imaginer que parce qu'une cellule ne fonctionne pas c'est parce qu'elle est morte il y a beaucoup de cellules qui sont encore vivantes mais qui n'attendent que de revivre donc il y a un travail important qui va consister à partir des mécanismes élucidés et des facteurs environnementaux nutritionnels lumineux et autres déterminer des mécanismes initiaux des mécanismes amplificateurs l'interférence avec les gènes avec l'autre allèle qu'on a vu tout à l'heure identifier les causes de la baisse de l'évision les conséquences fonctionnelles et développer des approches thérapeutiques donc c'est cette diapo que j'ai déjà montrée elles sont inaugurales et que je remontrerai régulièrement c'est comment on va pouvoir positionner les approches thérapeutiques lorsqu'on est au stade où les photorécepteurs sont encore vivants mais expriment une mutation avec une perte des segments externes des photorécepteurs ou perte au niveau de l'épithéome pigmentaire on peut imaginer que la correction du gène ou une approche pharmacologique pourrait permettre de régler le problème mais ça veut dire qu'il faut traiter tôt or comme je l'avais évoqué développer un essai clinique et j'y reviendrai dans le dernier séminaire développer un essai clinique qui vise un stade précoce de la maladie ça veut dire prendre beaucoup de risques chez des gens qui voient encore donc on est obligé de développer les essais cliniques chez des gens qui ne voient plus donc à un stade où ils n'ont plus ces cellules qu'on veut viser il y a toute une dialectique entre la sécurité et l'efficacité lorsque les bâtonnets ont dégénéré les cônes mettent du temps à dégénérer c'est la fenêtre de tir de la neuroprotection qui fera l'objet de toute la journée la semaine prochaine mais en particulier du cours et des deux séminaires du matin et lorsque les cônes ont perdu leur saignement externe ils ne peuvent plus les faire repousser ce qui reste à démontrer on peut éventuellement utiliser l'octogénétique donc ces protéines sensibles à la lumière pour les activer lorsqu'il n'y a plus rien à stimuler au niveau des photorécepteurs c'est la place des prothèses c'est la place des cellules souches donc il y a toute une gamme de possibilités thérapeutiques qui s'ouvrent aujourd'hui mais qui n'a pu apparaître que parce qu'on a mieux compris les phénomènes qui conduisent à la perte de fonction et à la perte cellulaire on les abordera progressivement dans les prochains cours et séminaires et aussi cette question des essais cliniques par rapport à ça et là je vais passer la parole à Lendolfus qui elle va me montrer comment à partir de ces mêmes maladies on peut comprendre des mécanismes qui vont beaucoup plus loin que simplement la rétine ça me suffit la rétine mais on peut aller plus loin aussi Merci Applaudissements 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 Applaudissements